Dans ce dessin, on a AB est égal à H, AC est égal à P, A'B' est égal à H', CA' est égal à P' et F1C est égal à CF2 est égal à F. On nous demande de démontrer ces deux formules pour ce cas-là. Les deux triangles ABC et A'B'C sont semblables, dont on peut, par exemple, déduire que petit sur grand égale petit sur grand. Encore une fois, petit H' sur grand H égale petit Pi' sur grand Pi. Donc, comme ceci. Et voilà, nous avons déjà démontré la première formule. Maintenant, la deuxième. Ces deux triangles CDF2 et A'B'F2 sont également semblables, dont on peut, par exemple, déduire que petit sur grand égale petit sur grand. Encore une fois, petit H' sur grand, cette distance entre D et C, c'est la hauteur H, donc sur H, égale petit, la distance entre A' et F2, c'est la distance P' moins la distance F. Donc, P' moins F sur grand et la distance entre C et F2, ça, c'est F. Dans cette égalité-là, nous pouvons remplacer la fraction H' sur H par cette fraction P' sur P, puisqu'elles sont égales. Faisons cela, et ainsi nous obtenons cette formule qui ne contient plus que F, P et P', exactement comme la formule que nous voulons démontrer. Essayons donc de transformer cette formule-là en celle-là. Pour cela, multiplions d'abord en croix. Ensuite, mettons ce terme moins PF à gauche du signe d'égalité, où il devient plus PF. Ensuite, nous mettons F en évidence dans le membre de gauche, comme ceci, et nous divisons tout cela par F et par P'P. Ainsi, nous obtenons cette formule-là. A gauche, nous avons P' sur P'P plus P sur P'P, comme ceci. Pour pouvoir simplifier ces deux fractions, la première par P' et la seconde par P, il faut que P' multiplie en bas et en haut, et ici, il faut que P multiplie en bas et en haut. En bas, c'est OK. En haut, pour voir une multiplication, il suffit de multiplier ces deux numérateurs par 1. Et ainsi, on peut simplifier, et nous obtenons la formule qu'il fallait obtenir. Donc, la tâche est accomplie. Merci. 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 Merci.